Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct sur France 2. C'est le début de l'automne et je vous propose à cette occasion un voyage au Québec avec 4 invités qui respirent la bonne humeur et qui vont, j'en suis sûre, nous distribuer plein de bonnes ondes aujourd'hui. Ils sont donc québécois, pas canadiens, je vais me faire disputer, et pourtant, ils cartonnent en France. Qu'est-ce qui les a fait tomber en amour de nous et nous deux ? On va se poser la question cet après-midi, on va rire aussi, on va s'émouvoir, on va vibrer tout simplement, on va passer une belle après-midi. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci. Ça vous va ou pas alors ? Bonjour, bonjour Christian, Fabienne, Jean-Marc, Serge. Évidemment, je vais vous présenter un par un, mais vous m'avez mis la pression, parce que juste avant de commencer cette émission, j'ai parlé Canada et vous m'avez sauté dessus en me disant que vous n'êtes pas canadien, vous êtes québécois et vous tenez à ce qu'on fasse la différence, Fabienne. Nous avons des passeports canadiens à la base, mais nous sommes d'identité québécoise. Je dirais même, nous sommes des Canadiens français, puisque du pire généreux, Miette et Thibault... Ah ben voilà, je n'avais pas donné les noms de famille, au moins vous les avez tous donnés pour moi. Nous descendons des immigrants français du 17e siècle. Mais à tel point que ça vous vexe, si je dis que vous êtes Canadien? On est une société distincte, dans un Canada qui est fort, qui a beaucoup à offrir, mais on est différent du restant des autres Canadiens qui sont beaucoup plus vers une nation anglophone. Et nous, on essaye le plus possible de prôner et d'être fiers de notre langue et de nos racines. Mais aussi, moi, je me sens Canadien, je me sens... Ah ben alors, vous me mettez le bazar dans ma tête, là, Christian. Vous vous sentez Canadien, Québécois? C'est le bazar, mais en fait, c'est vrai que la culture québécoise, on en est fiers, donc en fait, on aime bien la partager et c'est pour ça qu'on aimait garder le mot québécois. Et comme on est très minoritaire quand même en Amérique du Nord, parce qu'on est entouré de 350, plus ou moins 350 millions d'anglophones, bon, il y a les Mexicains qui sont hispaniques, mais on est les seuls francophones. Il y en a un peu disséminés au Canada, partout, dans les provinces maritimes. Il y a les Etats-Unis aussi, par exemple. Mais oui, en tout cas, vous prenez le pouvoir aujourd'hui, j'adore cette idée. Je vous présente Christelle Albarret, qui va nous accompagner aujourd'hui, qui n'a pas d'origine, mais qui est européenne. Ah oui. Européenne, pure souche, parce qu'on se disait ça, justement. Et vous adorez le Québec. Merci, Christelle. Alors, n'hésitez pas, puisqu'on est en direct, à réagir sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Le hashtag, c'est CCA, si vous voulez vous adresser à nos invités, poser des questions, partager vos photos, tout ce que vous voulez. On diffusera tous vos messages pendant cette émission. Vous êtes venu, donc, du Québec. Jean-Marc, spécialement pour nous. Oui. Je suis très heureux. Je travaille à Montréal sur une émission qui s'appelle Révolution. Oui, on en parlera tout à l'heure. Et je suis venu... Je suis arrivé au début de la semaine dernière. Et vous repartez quand? Je repars demain. Et déjà. Ah ben... Voyage éclair. J'ai fait danser les gazelles sur les plages de Nice. Ils s'en allaient au Maroc. On a célébré, on a dansé. Et après, je me suis amusé toute la semaine. Et là, je suis avec toi et avec mes copains. C'est top! Eh bien, on vous a suivi toute la semaine avec des caméras pour voir, justement, à quoi ressemblait votre quotidien juste avant que vous repartiez là-bas. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Attends, Julie, ça cogne la propre... Oh! Je pense qu'ils m'ont trouvé. Je te rappelle, mon amour. Bon, bonjour! Je pensais être bien caché à Paris. Hein? Dans ma chambre 503, il n'y a personne. Allez, venez. Je vais vous faire visiter. Ah ben, c'est ici que je passe depuis 2011. Toutes mes nuits, c'est mon petit coin tranquille, paisible. Je ne me sens jamais seule à Paris parce que j'ai ma copine. Elle s'appelle la Tour Eiffel. On le voit à la coiffure, là-bas. Elle est jolie comme tout. Et là, j'ai un gros problème. Est-ce que je vais porter cette veste qui est un peu rock'n'roll ou un peu plus business? Rock'n'roll, business, on verra. Je suis un peu, on va dire, old fashion, là. J'aime bien faire des agendas à papier. Je vois où est-ce que ça s'en met. Il y a un truc que je fais vendredi, ouais. Ça commence aujourd'hui. Bizarre. Hé, Tony, est-ce qu'ils ont toujours mis un truc derrière? Comme d'habitude, je remarque tout le temps. Tout se passe bien. OK. Je l'ai à ma place favorite. Où ça? Trocadéro. C'est le lieu où je vais tout le temps. À plus. Ciao, ciao. Merci. Au revoir, mesdames. Un voyage inconnu, tu vois. On s'est jamais. Ciao. C'est tranquille. L'ambiance, elle est bien. La musique n'est pas trop forte. On peut bouger un peu les épaules. Personne ne me dit rien. Alors, on est bien. Les pommes, la vanille, ça me rappelle le Québec. Et en même temps, ça rappelle la France. Allez, c'est parti. Allô, mon amour? Salut. Je vais manger mon dessert favori. Tarte aux pommes et crème lassée à la vanille. Qu'est-ce que tu vas faire? Magasinage, pour moi, encore. Du magasinage. Ici, il dirait du shopping, mon amour. Si tu dis du magasinage, personne ne comprend. Bon, bien, va faire du shopping. Bon, Vincent. Je t'aime, mon amour. OK, bye. C'est toujours un petit peu compliqué d'appeler à la maison et... de voir la femme que j'aime, mais qu'elle n'est pas ici avec moi. C'est pas toujours facile. Mais bon, je sais qu'ils sont là, ils me supportent, et puis qu'ils m'envoient des ondes positives. Et moi, j'essaye de faire le meilleur boulot possible. Faire une photo avec vous? Bien, avec grand plaisir. Regardez, je vais vous le faire pour vous. J'ai un bras selfie. Et ça! J'achète. Grave! Il est bon, Nino. Il est parfait, Nino. Bien voilà. Pour moi, c'est tout simplement un signe de réussite d'être un Québécois. Être demandé, sollicité, à travailler dans un pays aussi exceptionnel que la France. Je prends cette responsabilité-là très au sérieux. Foustine, c'est Jean-Marc. J'ai tellement hâte d'être sur ton canapé en direct. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Wouh! Et là, là, chihuahua. Et ça, j'achète. Vous parlez comme vous dansez. Oh là là! Avec de l'énergie. Vous êtes toujours avec ce rythme-là, sans à l'heure, Jean-Marc. J'ai le bonheur et la chance et la fierté d'être sollicité des deux côtés de l'Atlantique. J'essaye de me poser, mais il m'arrive des fois des trucs de fous. Entre autres, je suis sur une émission qui s'appelle Révolution au Québec. Et on tournait en même temps, Danse avec les stars. Je finissais le samedi soir, si on finissait, quoi, minuit, une heure du matin. Je retournais à l'hôtel. Je dormais quatre heures. Ils venaient me chercher en voiture. Et il fallait que je retourne au Québec pour tourner le dimanche. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un direct qui part de Charles de Gaulle plus tôt. Donc, je prenais l'avion pour aller à Bruxelles, pour prendre le Bruxelles-Montréal. Ah là 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 là! Non, mais le stress, c'était incroyable! Vous n'en mettez jamais les pinceaux dans les émissions que vous présentez? Non, parce que dans l'avion, c'est un bon moment pour étudier mes dossiers et me remettre à jour. Quand je suis sur, d'un côté de l'Atlantique, je travaille fort, je bosse, je bosse pour bien comprendre la nature des gens avec qui je vais interagir. Mais quand je retourne de l'autre côté, j'ai l'avion pour remettre ça. Oui, pour vous remettre ça dans l'ordre. Vous savez que je tombe des nues parce qu'en fait, sur ma fiche, il y a votre rage, Jean-Marc. Ah non, 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 non. Non, il ne faut pas que je le dise? Non, non, il ne faut pas que je le dise. Alors, sachez que c'est déjà apparu à l'écran. Est-ce que je peux dire ou pas? Quel âge vous lui donnez? Alors, 42. 42. C'est plus, c'est plus. On ne peut pas le dire? Non. Non, non, non. Ah, sérieusement? Non, parce que c'est déjà apparu à l'antenne. Oui, ça me fout les boules. Ok, d'accord. Alors, sachez, on le retire. Enfin, on le retire, on est en direct. Mais bon. Sachez. Il est trop tard. En tout cas, on le retire pour les prochains synthés, on ne le dira pas. Sachez qu'en tout cas, vous ne faites absolument pas votre âge. Je passe à autre chose. Et d'ailleurs, on va s'intéresser maintenant au petit Jean-Marc que vous étiez. On vous connaît aujourd'hui, donc très drôle et pétillant. Et on a envie de savoir le petit Québécois que vous étiez. On a quelques images, justement. Le petit Jean-Marc voit le jour le 25 décembre 1962 dans la ville de Saint-Hubert au Québec. Studieux et sportif, le jeune garçon pratique le baseball et le hockey comme beaucoup de jeunes canadiens. Mais très vite, il se tourne vers une toute autre discipline, la danse, pour séduire une jeune fille, France, qui deviendra plus tard son épouse. Ensemble, ils forment un duo à la ville comme à la Seine et deviennent dès l'adolescence les champions de leur discipline. Ils enchaînent alors les compétitions dans le monde entier et rien ne les arrête. C'est émouvant de regarder ces images. Et vous êtes toujours ensemble. Oui, elle a du courage. Oui, t'amnésiques. Je fais un peu, j'arrive, c'est toi, oui, c'est toi. On a un... C'est très particulier, notre relation. Je l'ai rencontrée à l'âge de 9 ans. Un coup de foudre à 9 ans, c'est beau ça, Jean-Marc. Wow. Oui, c'est... Bravo. Vous avez su que c'était elle à 9 ans? Oui. Et une reconnaissance vivante. J'étais un jeune garçon qui vivait déjà dans une pièce de théâtre, dans un film. Moi, oui, je jouais au baseball, je jouais au hockey, tous les sports inimaginables. Je voulais devenir architecte, tout ça. Mais le moment le plus important dans ma vie, c'est quand la télé était ouverte. Moi, je ne regardais pas la télé. J'étais dans la télé. Quand Fabienne Thibault chantait, elle chantait pour moi. Moi, elle ne chantait pas pour les autres dans la maison. Moi, j'en regardais les choses. Quand j'en regardais un match de hockey, j'étais sur la glace avec eux. Et donc, quand j'ai rencontré France, quand ses yeux ont croisé mes yeux, la musique est partie. Et moi, je savais que je voulais me marier cette femme. Vous lui avez dit à 9 ans que vous étiez amoureux d'elle déjà? Oui, mais je pense qu'elle était sourde d'oreille. Mais ce n'est pas de ça. Vous aviez le même âge à l'époque? Je ne parlerais pas de votre âge. C'est juste pour savoir si vous étiez le même âge. Oui, on avait le même âge. Mais je ne pouvais pas savoir. Je vais racontrer une jeune demoiselle qui est devenue ma belle-soeur, Carole. Et donc, elle monte en haut, la porte s'ouvre. Et là, nos yeux se croisent. Et là, c'est un courant électrique qui m'a traversé le corps. J'ai eu mal. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Elle, la porte est fermée. Elle était passée à d'autres choses. Et je la cherche tout l'été. Et là, finalement, j'arrive à l'école. Cinquième année, je suis assis là. J'ai eu les boules parce que je ne l'ai jamais trouvées. Elle rentre dans ma classe. Et s'assoit à côté de moi. Le destin, le destin. Christian va confirmer. Nous, au Québec, on déménage tout le monde le 1er juillet. Tout le monde le 1er juillet. Pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Les rues sont pleines. C'est le jour du déménagement. Ah, c'est vrai. Tu vois des canapes. C'est drôle. Et donc, en milieu d'année, France Mousseau déménage avec sa famille au 2298 Saint-Hélène. Et j'habite au 2298 Préfontaine. Là, c'était sûr. C'était un signe. Hé, au mois d'octobre, elle déménage là. C'est impossible. Ah oui, le truc qui n'arrive jamais, quoi. Ah oui. Et donc, je fais une coupe de... Une petite passe ici et là. Le droit petit tête. Oui, non, mais non, je ne dansais pas encore. Il ne dansait pas encore. Vous allez comprendre. Et là, je suis... Je la convainc de sortir avec moi. Mais en la draguant, en dansant? Non, mais en bougeant. En bougeant bien, je pense. Parce que vous ne dansiez pas à l'époque. J'étais un fan d'Elvespa Slick. Ah oui, d'accord. Parce qu'il me restait un petit... Oh, ah, 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 ça, je l'avais. Et donc, je me suis retrouvée avec elle. J'y donnais bisous. Et là, c'était un gros bisou. Le gros bisou. La totale. Avec la langue. Avec tout. La précoce. Oui, ah non, mais ça, c'est sûr. Et vous vous êtes jamais quittés. On ne s'est jamais quittés. Et quand je l'embrasse, ça goûte exactement pareil. Et là, elle, une semaine plus tard, va jouer à la bouteille avec d'autres mecs. Ah oui. Déjà. Et donc, j'ai rompu. Et donc, moi, ça me faisait de la peine. Et là, je lui disais, OK, samedi prochain, il va falloir que je fasse un move. Enfonce le clou. Elle partait tout le temps à l'école de danse. Donc, moi, pour devenir son cavalier pour l'éternité... Il fallait. Je suis allé prendre l'école de danse. Donc, vous lui devez votre carrière, en fait. Exactement. Cavalier pour l'éternité. J'adore cette expression. Vous êtes donc mariée. Vous avez deux enfants aujourd'hui. C'est quoi le secret de votre couple, déjà, pour que ça dure depuis autant d'années? Euh... Je pense que c'est les disputes. Ah ben, alors, je veux bien le savoir. C'est-à-dire que... C'est vrai? L'honnêteté de France... Si vous voulez savoir, premièrement, si un mur est droit, vous appuyez France dessus, ah oui, ce mur-là, il est droit. Elle est d'une droiture. Et moi, je suis tout en courbe. Et donc, on est toujours en train de se chamailler. Et après, on se réconcilie... Ah, sur l'oreiller. Très bien. Avec des bisous qui goûtent encore la même chose qu'en avant. Ah, c'est joli, ça. Qui goûtent encore la même chose qu'en avant. Vous savez que je me suis toujours demandé ça, parce qu'on se connaît un peu, Jean-Marc. Oui. Et Jean-Marc, il parle avec le corps entier. Je me suis demandé, est-ce que c'est typique de ce zébulon? Ou est-ce que tous les... Non, mais c'est vrai. Ou est-ce que vous-même, quand vous parlez, on a l'impression qu'il y a tout votre corps qui parle? C'est pareil pour vous, Christian? Oui, je joue beaucoup dans le gestuel. On parle beaucoup avec nos mains. Et avec vos corps. Et avec la danse, c'est ça? On est artistiques. Oui, c'est ça. On aime bien bouger. On aime bien bouger. Vous êtes un peu hyperactif ou pas, Jean-Marc? Ah, pas diagnostiqué, mais c'est sûr que j'ai... Et c'est sûr. L'hyperactif pour tous ceux qui ne sont pas. Ah oui? Vous avez donc deux enfants que vous avez baptisés avec à chaque fois le prénom. Il y a un peu de France. Il y a Francesca. Oui. Il y a Jean-Franc César. Francesca, qui est atteinte de la maladie de Red, vous en avez souvent parlé aujourd'hui. Ça vous émeut dès que vous en parlez. Oui. Bien, moi, j'ai eu un cadeau. Je suis né dans une famille de six enfants. Donc, je suis le sixième. Et mon père et ma mère. Ma mère s'appelle Jean-Darc. Mon père s'appelle Marcel. Donc, je m'appelle Jean-Marc pour ça. Les quatre premières lettres des deux noms, des deux prénoms. Et quand j'ai eu mes enfants, je voulais faire la même chose. Donc, c'est Jean-Franc César. Et Francesca, c'est un petit peu différent. Elle est née. Tout s'est passé. Jean-Franc César, c'est une Ferrari. Vou, vou. Et Francesca, c'était plus lent. Elle allait à son rythme. Mais nous, on était hyper heureux de toute façon. Et elle a eu 24 mois de croissance normale et de développement normal. Et après, on a commencé à avoir des signes qui ne s'allaient pas. Et elle a été diagnostiquée après un test d'ADN du syndrome de Rett. Une maladie génétique qui atteint toutes les fonctions neurologiques. Elle a perdu la motricité fine et globale. Elle a perdu la marche. Elle a perdu la parole. Et c'est notre poupée, c'est notre ange. Et c'est notre princesse. Donc, à la maison, il y a deux démons et deux... une reine et une princesse. Moi et mon fils, on est... on est les démons, mais on s'amuse. Et elle habite avec vous à la maison. C'est votre moteur, vos enfants. Je dirais que l'ensemble global de notre famille, au sens large, du côté de France, comme de mon côté, on a de l'amour à profusion, des camions, des entrepôts d'amour qu'on se partage et qu'on se distribue. Je pense que c'est... Même si je suis loin, je disais à Fabienne tout à l'heure que moi, mon élastique, il est bien fixé au Québec. Et là, je fais des bons en Californie, je fais des bons en Paris, mais je reviens toujours à la maison. Qui vous a repéré pour participer à la danse avec les stars? Ah, 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 ah! Ben, pourquoi? Ah, mais c'est un truc de ouf. Moi, il y a plein de choses qui m'arrivent et ça me tombe dessus. Et j'aimerais dire que j'y avais auditionné. Mais non, c'est tombé. Jean-Louis Bleau de la BBC va au Québec rencontrer Éric Hébert, un producteur qui était avec Trio Orange à l'époque. Jean-Louis explique qu'il va faire « Danse avec les stars », une version de « Dancing with the stars », une version française pour TF1. Et là, Éric, il dit, « Hey, appelle Jean-Marc Généreux. » Ben, il dit de moi son numéro. Ben, je le connais pas, Jean-Marc Généreux. Je le vois à la télé. Il est sur « So you think a can dance » en Californie. Et donc, je sais pas, je reçois un coup de téléphone de l'au-delà. C'est comme si j'avais... Je sais pas, j'étais prédestiné à venir ici et je me suis retrouvé sur un plateau incroyable. Vous avez fait un casting ou vous avez tout de suite été embauché? Ben, j'ai fait un drôle de casting avec une caméra Super 8 parce qu'il y avait pas d'iPhone avec des selfies dans le temps. Super 8, c'était pas en 1882. Ah oui! Je suis un peu d'accord. On va remettre les choses à leur place. Et là, je suis Jean-Marc Généreux. Ben, j'aime bien la danse. Puis ça me tenterait d'aller sur « Danse avec les dards ». Ça, c'était mon casting. Et donc, je suis arrivé. Je me suis assis dans le bureau avec Fred et Débeau. Et là, on regarde une vidéo et le producteur me dit, « Bon, ben, fais des commentaires. » Et donc, je fais mes commentaires, bla, 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 sur la performance que je venais de voir. Et là, elle me dit, « Fascinant. » C'est fascinant, mais j'ai rien compris. Et là, je me sentais dans la merde. Et là, je me suis mis à écouter de la radio, de la télé. J'essayais de capter des... Des sons. Des sons. Et puis pas juste des sons, mais aussi des expressions. Parce qu'il faut que je décrypte une performance de danse. Je veux pas que les gens rient de moi. Je veux qu'ils rient avec moi, mais qu'ils comprennent ce que... Parce qu'il y avait beaucoup de quiproquos, envoyés avec votre femme, magazine, shopping. Il y a beaucoup de quiproquos possibles entre les deux langues. Comme nous, on va dire très facilement à quelqu'un, une femme, « T'es bonne. » « C'est écœur. » C'est les couilles. Merci, Serge. Gagnons du temps. Moi, j'arrive à l'hôtel. Ça me peut penser à une histoire. Je descends. Comme vous avez vu ma petite hôtel que je suis là depuis 2011. Je descends, je vais voir leur concierge. « Comment ça va? » Puis là, on commence à papoter. Il me dit, « Hé, tu sais, j'ai trois gosses. » « T'as trois gosses. » « T'as trois gosses. » « Va au cirque, mec. » « T'as vraiment... » « Ah non, non. » « Il dit, t'inquiète. » « Non, non. » « Oui, oui. » « J'en ai eu à Marseille. » Ça vous arrive en courbe aussi d'avoir des expressions comme ça où vous dites, « Je suis passé à côté » ou « On ne m'a pas compris. » Moi, je dirais que je suis bilingue un peu français. J'ai adapté un peu ma langue pour ici et je retourne avec... Parce que c'est très important de revenir au Québec et parler québécois. Pourquoi c'est important? Mais ici, c'est vrai qu'à un moment donné... Moi, la première fois que je suis venu... L'identité. L'identité. Quand tu retournes au Québec, c'est normal, tu parles comme ça avec tout le monde. Par exemple, Christian vient dire « Chus ». Ça, c'est typiquement québécois. « Je suis chus ». « Chus ». « Chus, chus ». « Chus ». « Chus ». « C'est la première fois que je suis venu. » Vous aviez me dire la première fois ? En fait, on m'a demandé de prendre des cours de français quand je suis venu en France. Donc, c'était un peu... C'est un peu l'insulte et en même temps, tu te dis « Bon, il va falloir que je m'adapte si je veux faire carrière ici. » Parce que... Mais s'adapter en gardant son identité, ça prend quelques années, de travail avant de... C'est pour ça que maintenant, je dis que je suis bilingue français parce que j'ai adapté ma langue pour ici. Oui, c'est ça. Et après ça, quand je résonne chez moi et je parle avec ma famille et tout, je reviens. On a l'impression quand même qu'entre vous, il y a un fil rouge. C'est-à-dire qu'il y a une fierté et puis même qu'on prend plaisir à se retrouver aussi entre Québécois parce que l'identité est importante. Donc, ça vous... Voilà, ça vous re-racine entre vous, non? Mais tout de suite en partant, on parlait de Belleuil. Après ça, Saint-Hilaire, différentes régions du Québec. Déjà, la géographie, c'est quelque chose qu'on veut mettre tout de suite là. Oui, oui, tout à fait. Où tu viens, toi? Et on a quand même des accents au Québec parce que les gens qui vivent au Lac-Saint-Ren parlent de même. Alors, au Lac-Saint-Ren... À cause, tu fais ça même de même, oui. Moi, je suis par le voisine, par exemple. Ah oui, c'est ça. Donc, on a tous les gens de Sorel, à Sorel, ils étirent les ailes. Ah oui, j'y suis pas du tout. Ils roulent en tableau, oui. Alors, je voudrais qu'on regarde parce que vous avez donc aujourd'hui Révolution, là-bas. Et ici, spectaculaire. On va d'abord regarder quelques images de Révolution, justement. Des images que vous allez nous commenter. Ah là là, ça, c'est une chorégraphie. C'était une choré de groupe qui a été faite pour célébrer ma petite-fille, intitulée Le rêve de Francesca. Et c'est une... L'émission Révolution, c'est la danse à l'état pur. C'est tous des danseurs, c'est des purssants, solo, duo, groupe, couple qui viennent de tous les âges, de 7 à 107 ans. Si vous avez un talent, venez le présenter. Et on fait le tri là-dedans et on prend que les meilleurs, le millésime de tous les styles de danse. Du hip-hop jusqu'à la danse classique avec toute la danse sportive, tout. Et moi, j'avais proposé à l'étape où on met des duos impossibles, de mettre cette jeune danseuse de contemporain avec une troupe de hip-hop. Et je leur ai dit, j'aimerais que ce soit un rêve à Francesca. Parce que ma petite-fille, elle part pas. Mais à chaque fois que je vais aller la coucher dans son lit, elle se retourne, elle me sourit. Et quand je vais aller chercher le matin, elle me sourit. Je me dis, les rêves doivent être merveilleux. Donc, j'ai essayé d'imaginer un rêve. Et là, la prod a dit, non, 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 tu peux pas mettre ça sur des gens en compétition. On a une meilleure idée, on va faire une choré de groupe. Et là, Team White, Alexandre et Catherine Leblanc, qui ont été les gagnants de l'année d'avant, avec ma direction artistique, ont créé une chorégraphie pour ma fille et ça a transparcé le coeur. Un mot sur Spectaculaire qui va revenir? Oui! Spectaculaire, on a tourné... Sur France 2? Oui, avec une nouvelle formule, mais complètement différente. On a amené des nouvelles mécaniques, mais hyper importantes. Moi, le premier Spectaculaire, j'étais tout seul. Avec la COVID, ça avait été compliqué. On m'avait promis un co-animateur ou une co-animatrice, mais finalement, ça avait pas marché. Et là, ils l'ont trouvé, la personne parfaite, c'est qui? Céril Ferrault! Ah, ben voilà, il adore le spectacle du vent, il doit être heureux comme tout. J'ai fait un film avec lui en 1990. Mais il était né? Il était énorme. Ben, il était énorme. Beaucoup plus gros. Il était énorme et c'était un biker. Ah, waouh! Est-ce qu'on parle du même Cyril Ferrault? Je ne suis pas sûre. Cyril Ferrault, animateur sur France 3, qui présente la carte au trésor, entre autres. Ah non, ça c'est le grand. Voilà, je pense que c'est un autre Cyril Ferrault. Moi, je suis avec un super blond. Ah oui, j'aurais tout pas mal de... Il est super bien. Et en plus, dans Spectaculaire, il y a une bascule maintenant, qui est une bascule jeu. Donc, les artistes qui sont invités, il y a une marraine ou un parrain, et on ramasse des sous. Il ramasse des sous à travers des questions de Cyril. pour une fondation. Ah, ça c'est chouette. Ah non, ça va être... J'espère que ça va cartonner. J'espère aussi pour vous, pour Cyril. Il y en a deux épisodes qui s'en viennent. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne fais plus danse avec les stars. C'est à cause de cette situation, à cause que ma fille, elle a 21 ans maintenant, et elle est déscolarisée. Elle ne peut plus aller à l'école, à cause... Bon, c'est comme ça au Québec. À 21 ans, les enfants... Et donc, c'est ma femme qui prend soin de Francesca, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et donc, être animateur d'une émission, tu peux te préparer à la maison et tu viens ici. Tandis que danse avec les stars... On s'arrête de vivre pendant quelques temps. Là, c'est 4 mois. Bien sûr. Christelle, moi, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui nous disent par tweet qu'ils trouvent que Jean-Marc porte bien son nom de famille. Moi, je trouve que c'est un point commun des Québécois. C'est cette générosité. On parle, on se livre, on donne, on fait le show, plus qu'en France. Il y a une particulière... Déjà, il y a un amour entre le Québec et la France. Déjà, de base. Et les Français adorent les Québécois, les Québécois adorent les Français, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui est génial. Par exemple, au Québec, vous avez souvent l'impression que votre accent est quelque chose dont on rigole. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on adore. C'est un peu comme l'accent du sud de la France. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous adoucit. Vous avez aussi, au Québec, de grandes avancées. Quand on parle de la psychologie, de la psychologie positive, vous avez 10 ans d'avance sur nous et vous avez une ouverture et cette générosité au quotidien. Vous allez au restaurant au Québec, la première chose qu'on vous dit, c'est un bonjour, mais un bonjour, comment tu vas ? Comme si on se connaissait. Comment tu vas ? En France, on ne vous demande jamais. D'abord, on va se plaindre et après, on se demande. Je peux me permettre, je suis française. Si on est français, Christelle, c'est que depuis quelques années, on s'est radoucées. Parce que les premiers temps, on vous en voulait de nous avoir abandonnées. Et je crois que ce qui nous réunit, c'est la culture, justement. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on regarde plusieurs autres messages d'artistes québécois, je fais attention, qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Ça va nous faire sourire. Regardez. Salut mon Jean-Marc, le gars qui porte son nom le mieux au monde. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu te portes bien. Je t'embrasse. Je t'aime. Salut tout le monde. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis toute excitée. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous offrir mes nouvelles chansons. Je serai accompagnée sur scène de Claude Pinault, qui est un excellent pianiste, guitariste, chanteur. Il va nous donner des frissons, je vous le promets. Si je vous aime, j'ai hâte de vous voir. Coucou, Faustine. C'est Béatrice, alias Cœur de Pirates. J'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Mais il va sans dire que j'arrive bientôt en France. Je vais pouvoir peut-être un jour passer du temps avec vous. Bonne émission. Bye. Des clins d'oeil et des sourires pour vous accompagner aussi aujourd'hui. Christian, je crois que c'est bon anniversaire. C'est bon anniversaire. Avec un jour de retard. On a le droit de donner votre page ou pas? Est-ce qu'on a le droit de donner votre page? Oui, il est 39 ans. 39 ans? Mais c'est fou ce que la danse conserve. Parce que je vous en aurais donné 32 maximum, quoi. La danse conserve. Oui, je vois ça. 39 ans, oui. Incroyable. Alors, je crois que vous avez une histoire qui est liée à celle de Jean-Marc depuis... Une toute petite histoire, toute récente. En fait, Jean-Marc m'a coaché pendant une bonne partie de ma carrière. Il était très ami avec mes parents qui sont mes coachs. Donc, depuis que vous étiez tout petit? J'ai commencé à danser, moi, j'avais deux ans. En fait, au lieu d'avoir une nounou, mes parents m'amenaient dans les cours de danse. Quand j'ai commencé à avoir le rythme, mon père m'a montré des pas. Et j'ai fait ma première compétition de danse à l'âge de 4 ans. Donc, ça a été très rapide. Et du coup, quand j'ai atteint un niveau assez... Parce que j'ai été le premier nord-américain à cet âge-là à atteindre un niveau international. Ça n'existait pas en Amérique de danser en couple à un niveau comme les adultes. D'accord. Et donc, il n'y avait personne, il n'y avait pas de référence. Et donc, on avait des coachs qui venaient justement de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que Jean-Marc est venu à la maison m'enseigner à quelques reprises. C'est vrai, c'est drôle. Voilà, on s'est suivi pas mal. Mutuellement, donc c'est un sens pour vous de vous retrouver dans Danser avec les stars. Christian Millette, c'est une fierté au Québec qui a eu une carrière internationale et a représenté non seulement le Canada, mais aussi la Bulgarie. Et puis aujourd'hui, il rayonne en France. Évidemment. Vous avez dansé avec qui, alors, dans cette émission? Alors, j'ai commencé avec Laurie, donc c'était quand même une grosse personnalité pour commencer. Ensuite, j'ai eu Noémie Lenoir, Elisa Tovati. J'ai vu Aurélie Ducquer, qui était québécoise aussi. Et ensuite, j'ai eu Valérie D'Amido. J'ai eu, attends, Elodie Gossoin. Oui. Léo et Liane Folli, la dernière saison. Et alors, vous vivez où, Christian, vous? J'habite en France depuis, officiellement, depuis sept ans. Officiellement? Pourquoi? Parce qu'officieusement, depuis plus longtemps? Je fais danse avec l'histoire depuis neuf ans, depuis 2012. Et dans ma tête à moi, jamais j'aurais pensé venir vivre en France. Je pensais être capable de faire comme Jean-Marc, faire les allers-retours. Et pourquoi vous n'avez pas continué à faire l'élastique? Au fur et à mesure des contrats qui s'ajoutaient, j'étais un peu dans un combat à savoir si j'allais éventuellement venir ici. Et à un moment donné, c'était vraiment entre ma famille, mes amis et ma passion. Vivre de sa passion, c'est magnifique et c'est rare. Donc, je suis allé vers ça, même si ça a été très, très dur. Un gros déchirement au début. Vous rêviez, vous, de célébrité aussi? Pas vraiment, parce que dans le milieu de la danse, on fait vraiment de la compétition. C'est vraiment comme un sport. Donc, je n'avais jamais vraiment... Il n'y avait pas d'émission de télévision quand j'ai commencé ma carrière de danse. Donc, c'est devenu... Ce n'était pas un but de se fixer. Nous, on voulait devenir champion du monde. On devait avoir des titres mondiaux comme les Olympiques. On est entraînés comme des Olympiens à répéter tous les jours, des heures et des heures. Donc, en fait, on n'avait pas cette... Discipline. Oui, c'est de la discipline. Et on n'avait pas le temps, en fait, de penser à devenir célèbre de quoi que ce soit. Oui, de penser paillettes. On pensait qu'à être le meilleur. Et au fur et à mesure, on a eu des gens qui... Des émissions de télévision comme Danse avec les Stars sur UTQ Can Dance qui sont apparues. Et là, on a dit « Ah, c'est peut-être quelque chose qui serait possible. » Une porte. Et ça vous plaît, alors, cet aspect de votre métier? Ça me plaît. En fait, je n'avais pas assez confiance en moi au début pour faire tout ça. Et ça a été... Ça a été difficile parce qu'en même temps, tu veux avoir cette notoriété-là. C'est une belle option pour le futur parce qu'évidemment, en tant que sportif, nos carrières, elles se terminent un jour ou l'autre parce qu'à un moment donné, tu ne deviens plus élite, donc tu dois faire autre chose. Je trouvais ça une belle option, en fait, pour pouvoir continuer la carrière de danseur. Mais c'est vrai que je n'avais pas nécessairement le coffre pour supporter ça, la notoriété, tout ça. et je me suis fait quand même bien conseiller, bien aidé. Il y a une chance que Jean-Marc qui m'a aidé là-dessus parce que c'était un bon modèle pour moi, justement, en faisant des émissions de télévision. Et c'est lui qui m'a convaincu de faire les auditions, par exemple, pour celui TQ Candace qui a un peu démarré pour moi au Canada. Vous n'avez jamais le mal du pays, justement? Je ne suis pas quelqu'un qui est nostalgique. Ça me prend du temps de me décider. Je suis vraiment un balance, 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 balance. C'est très dur, c'est très long, c'est très gris, tout est gris. Mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Donc, ça m'a pris du temps avant de m'y faire et je ne regarde pas trop en arrière. J'avais cette distance, c'est très bizarre parce que j'avais vraiment, quand je suis venu ici, je pense que c'est pour ça que j'avais le mal du pays à l'époque, que je ne voulais pas bouger. Cet océan, en fait, qui me séparait alors qu'en vrai, le Canada est aussi grand que l'océan. Quand tu vas à Vancouver, tu prends l'avion. C'est aussi loin de faire Montréal-Vancouver que faire Montréal-Paris. Et je n'ai jamais eu ce sentiment-là en allant à Vancouver. Mais en traversant l'océan, j'avais l'impression de délaisser tout ce que j'avais bâti dans ma vie. Et c'est pour ça que je pense que ça a été un déchirement pour moi de venir habiter. Et alors aujourd'hui, vous vous sentez toujours Québécois ou un peu les deux quand même? Je suis très Québécois, je suis très Parisien aussi parce qu'à un moment donné, on le devient. Mais à ma façon aussi, quand j'ai trouvé aussi, ça a été long avant de trouver un entourage qui me correspondait parce que les Parisiens, ce n'est pas toujours facile. C'est ce que j'allais dire. Les Parisiens n'ont pas forcément toujours une belle image. Je ne sais pas s'il faut le revendiquer toujours. Les Parisiens n'ont pas du tout une belle image. C'est malheureux parce que c'est... Ce n'est pas représentatif. Ce n'est pas représentatif. Il n'y a pas de Paris en France. Il n'y a pas de Paris en France. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que le français, c'est toute la France qui est identifiée à cause des Parisiens. C'est vrai que l'image qu'on a des Français, c'est un peu à cause des Parisiens. Ce n'est pas tous les Parisiens qui sont mauvais. C'est juste que c'est un peu la première image. C'est la première image quand tu es un touriste que tu as. Ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure. Et alors, quels sont les clichés, à l'inverse, qui circulent autour des Québécois, les questions que je vais forcément poser à mon moment donné ? Les questions qu'on vous pose, vous vous dites, quels clichés ? Déjà, moi, je me suis déjà fait demander si je vivais dans un églou. Dans un sous-sol. Dans un sous-sol. Ah oui, parce qu'on vit dans des souterrains. Dans un sous-sol ? Vous vivez tous dans des souterrains. Ah bon ? On ne vit pas dans des souterrains. À cause du froid et de la neige, on pense que vous... Il y a des kilomètres de souterrains à Montréal où tu as des boutiques. Pour circuler sans endroit. Tu passes des immeubles en passant... Oui, pour ne pas passer par l'extérieur. Ça, c'est des clichés. Bon, on ne vit pas là. On ne vit pas dedans. C'est ça. On va dans les souterrains, mais on n'y reste pas. Et on n'a pas de maison à Boiron. En tout cas, si tu en as une, j'aimerais ça la visiter. C'est très, très beau. C'est quoi, vos projets, Christian? Bien là, moi, je suis sur un projet, un concept de stage qui s'appelle Star de la danse dit expérience. Et on va faire découvrir, justement, à travers ces stages-là, un peu... En fait, ils ne sauront pas, il y aura des célébrités qui vont arriver. Ils ne sauront pas vraiment dans quoi ils vont s'embarquer, mais on va leur apprendre la danse avec Katrina Pachette. Et ensuite, j'ai une tournée avec notre troupe de danse qui s'appelle Dépendance. Ils recommencent. On a été stoppés avec le COVID, donc ça a été un peu compliqué. Mais là, on repart à partir de décembre et on sera le 5 et 6 février au Palais des sports. En tout cas, vous faites... Il y a beaucoup de tweets. Il y a autant de tweets de gens qui sont heureux de vous voir, qui vous souhaitent votre anniversaire et qui saluent vos beaux yeux. Ah, merci. Je crois que nos téléspectatrices sont très sensibles à votre charme. Avant de poursuivre avec Fabienne, on va écouter quelques nouveaux messages que nous ont envoyés nos amis québécois. Regardez. Salutations à vous tous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui et salutations à Jean-Marc Généreux qui m'a aidé à percer en France. Ici, Luc Langevin, l'illusionniste. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous parce que je suis à quelques minutes d'une représentation virtuelle dans mon atelier ici. Un lieu où les objets peuvent disparaître et apparaître aussi, heureusement. C'est une pièce de monnaie canadienne que vous voyez ici. C'est un 2 $, mais c'est peut-être petit dans votre écran. Ça va être mieux si je la grossis comme ça. Celle-là est plus grosse, mais celle-là aussi est plus grosse. Et puis celle-là aussi, je vais vous laisser parce que je suis occupé à faire de l'argent, mais au plaisir de vous voir en France dès que j'y passe avec mon nouveau spectacle. Salut Jean-Marc, salut Christian. J'aurais vraiment aimé être avec tout le monde sur le plateau, mais malheureusement, en ce moment, je ne suis pas à Paris, je suis à Montréal. C'est drôle parce que dès que je redis les noms Jean-Marc et Christian, ça me ramène tout au-dessus de ta danse avec les stars. Tous les beaux moments qu'il y a eu sur le plateau, tout le monde était super encourageant. Je me souviens de tout le monde en haut dans la Red Room. Je vais toujours m'en souvenir parce que ça m'était vraiment resté gravé dans ma mémoire. Ce gros, gros, gros bisous. Puis j'aurais vraiment aimé ça être avec vous. Salut! Salut! Fabienne, alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes en France aujourd'hui? Moi, ça fait depuis Starmania, plus de 40 ans, et puis, je ne sais pas, 30 ans, 25 ans. Il y a un truc un peu bizarre, Fabienne, c'est que vous avez toujours votre accent. Ben, moi, je trouve, vous trouvez. Ah oui, vous avez toujours votre accent. Oui, mais ça fait partie de mon identité. Oui, c'est ça, mais jamais en entendant à force d'écouter les Français, vous avez fini par mimétisme, avoir plus l'accent français que le québécois. Non, mais moi, je suis d'origine, je suis née à Montréal, mais je suis charlevoisienne. D'accord. Et j'ai toujours gardé mon accent du comté de Charlevoix, qui est un accent, je pense, très pur, mais je suis française aussi depuis 2008. Ah, très bien. Vous avez la double nationalité. J'ai la double nationalité, car le Canada et la France acceptent la double nationalité de par notre histoire commune. commune. Alors, on va faire un voyage. Dans le temps, nous partons le 10 avril 1979. La France, vous découvrez à côté de Michel Berger, France Gall et Daniel Balavoine dans Starmania. Donc, on va regarder un extrait de quelques tubes issus de cette comédie musicale absolument légendaire. On danse les uns avec les autres On coure les uns après les autres On se déteste, on se déchire Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? C'est ce que je me dis tous les matins Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Moi, j'ai envie de rien J'ai juste envie de rien Ça vous fait plaisir d'en voir ces images ? Vous voyez attendu Et Faustine, je vais avoir 70 ans au mois de juin prochain Ah ben, vous voyez, elle le dit Ah là là, les hommes avec leurs coquettes J'avoue, j'ai la seule femme invitée du plateau à parquer Mais vous avez raison Et nous, on dit votre âge alors que vous, vous ne voulez pas Non Alors comment la petite Fabienne de votre campagne canadienne s'est retrouvée donc sur une des plus grandes scènes de France ? Eh bien moi, je suis née à Montréal fille de maçon, petite fille de cultivateur paysan J'ai grandi à Montréal mais là, j'ai l'air de mauvaise humeur et pourtant C'est pas ma nature, regarde Je suis en train de me bercer sous le balcon avec ma catin Ah oui, une catin Parce que chez nous, on appelait ça une catin Une catin ? C'est quoi une catin ? Une poupée Ah ouais, alors nous, ça n'a rien à voir une catin Il y a peut-être un peu la même chose Oui, oui, je suis assez d'accord Finalement, le lien Dans un parc, vous voyez déjà mes grosses cuisses avec ma couche Donc voilà Pourquoi ? J'ai grandi à Montréal avec l'été chez mes grands-parents à la campagne J'ai fait des études à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation Donc je suis sortie diplômée majeure de promotion C'est ma facture Ah oui En 1975 Je chantais avec mes copains et mes potes dans les cafés étudiants On est dans une époque où on chante dans les cafés dans les boîtes à chansons des choses comme ça avec nos guitares nos flux de traversière puis nos tableurs Je ne veux pas du tout moi faire du show business Je veux faire le métier que j'ai choisi mais voilà les circonstances font que je me retrouve à être invitée à chanter dans un festival de chansons dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque La Chante-Out à Québec Il n'était pas né Jean-Marc En 1975 qui était un grand festival très important où il y avait plein plein d'invités qui venaient de partout On est à Québec sur les plaines d'Abraham qui est un lieu très célèbre de notre histoire où les Anglais ont conquis le Québec où en partie la France a commencé La Nouvelle-France D'ailleurs à perdre les territoires français d'Amérique où notre histoire a basculé on n'est pas sur les Anglais enfin bref ça c'est un autre drame Et puis voilà qu'un producteur québécois très célèbre qui est décédé depuis qui s'appelait Gilles Talbot et Luc Plamondon me repère et voilà que ma vie bascule donc de futur orthopédagogue me voilà convoquée à faire partie de la grande histoire de Starmania et moi je dis et bien merci messieurs de votre proposition mais non voilà donc là il y a Luc Plamondon moi derrière avec mes petites tresses et puis ils viennent voir mes parents j'avais 25 ans pourtant j'avais pas besoin de la réponse de mes parents pour choisir ma vie mais là mon père a dit mon père était bègue je viens d'une famille de bègue mon père était bègue mes oncles mes tames du côté paternel beaucoup de mes cousins et mes cousines voilà mon père mon père que j'adorais il ressemble à Félix oui un petit peu c'est vrai mon père était maçon ouvrier c'est quelqu'un qui aurait voulu aller à l'école mais les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu il avait beaucoup beaucoup d'intelligence un raisonnement très noble et très sain il chantait tous les dimanches il jouait de la guitare il chantait Félix il chantait Brassens on chantait les chansons d'autrefois voilà et puis mon père m'a dit mais c'est la France notre pays d'origine alors vas-y puis voilà donc j'ai suivi le conseil de mon père et donc vous êtes vous êtes installée en France quand à la fin des années 70 c'est ça ? non au début j'ai fait des allers-retours et puis après après ma fille est née au début des années 80 84 puis au fil du temps j'ai fini par m'installer et vous êtes bien adaptée ? est-ce que vous avez trouvé les Français aussi arrogants qu'on le dit ? au début c'est vrai que c'était un petit peu difficile comme Christian le disait surtout à Paris au début c'est les chauffeurs de taxi les chauffeurs de taxi maintenant sont adorables je dois le dire mais au début ils étaient mais insupportables et ma première engueulade a eu lieu avec un chauffeur de taxi alors les chauffeurs de taxi de l'époque je vous fais le portrait casquette sur la tête cigarette de maïs à la bouche le chien un peu puant à côté le truc ça vient avec les petites billes en bois ah les fameuses petites billes en bois je suis d'accord on a beaucoup de souvenirs tous avec ça le sourcisson au dorin le petit parce qu'il n'y avait pas les trucs pour calculer les tarifs donc ils avaient tous une petite roue pour noter avec le crayon avec le petit machin est-ce qu'on n'est pas un chouï dans la caricature c'est-à-dire c'est parce qu'en fait au Québec tout est quand même assez aseptisé en tout cas quand on était plus jeune tout était aseptisé maintenant on refait du fromage au lait cru on refait les bonnes choses ah oui donc à l'époque ça paraissait fou un chien dans un resto c'est ah d'accord je comprends mais les chauffeurs de taxi alors je suis dans le taxi il fait 30 degrés je meurs de chaleur on y est toi tu es en 77 78 il n'y a pas de clim et tout d'un coup j'étouffe et je dis au chauffeur de taxi monsieur est-ce que je pourrais ouvrir la fenêtre et il me dit ah non vous n'ouvrez pas la fenêtre et tout à coup je me fâche et là c'est mon centre québécoise dominé par 250 ans d'anglais abandonné par la France et là je fais oui mais je suis chez moi dans votre taxi parce que je paye ma course colis colis je suis très fière d'être québécoise et surtout je pense d'agir de mettre en action comme québécoise moi je me sens en action comme québécoise c'est curieux ça veut dire quoi je trouve que j'agis comme une québécoise en France j'ai peur de rien je me sens un petit peu peut-être comme mon père un petit peu masculine le comportement c'est-à-dire que je suis une chef de gentil je me mets en action ça brousse ça brousse voilà ça veut dire quoi ça broute ça veut dire que ça secoue ça rue dans les brancards attention mais alors moi aussi je broute je fais beaucoup d'animation rurale moi je m'occupe beaucoup des territoires d'ailleurs je suis commandeur du mérite agricole bah félicitations c'est impressionnant c'est beaucoup ce qui est rarissime je vais dire les gens d'honneur bon ça c'est moins rare mais commandeur du mérite d'agricole parce qu'il faut commencer par chevalier officier commandeur ambassadrice des territoires ruraux c'est pour ça que je suis très attachée à nos régions je connais la France mieux que 90-90% des français je l'insigne donc c'est à ça que ressemble votre vie aujourd'hui Fabienne oui vous êtes une militante québécoise en France oui de façon de faire j'aime beaucoup transmettre aussi notre histoire nos valeurs j'aime la France et je me sens vraiment les deux oui vous parlez au français d'ailleurs je vois bien vous parlez à la caméra excusez-moi je m'adresse mais non mais au contraire vous vous adressez aux gens devant la maison et votre mari mon mari est martiniquais d'accord il est français bah oui bien sûr voilà non non mais c'est pour savoir si ça s'appelle Christian il est génial ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Christian ça fait 11 ans qu'on est ensemble 6 ans qu'on est mariés voilà ma fille Zoé qui habite à Strasbourg et nous sommes là c'était notre mariage au parc de Joséphine Bakker au bord de la Dordogne la louve que vous voyez c'est la Dordogne Joséphine Bakker d'ailleurs qui au mois de novembre entourera au Panthéon oui bah oui je sais vous êtes vous êtes jamais tombée amoureuse d'un Québécois ben non parce que le père de ma fille était de la frontière paxtano-afghane ah oui pourquoi ça vous fait rire pourquoi ça vous fait rire ma question mais non mais c'est parce que à part mon père je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant ah là c'est ça parce que Fabienne elle a une vie fantastique mais c'est drôle elle défend les valeurs du Québec on le voit que c'est à l'intérieur d'elle ah bah oui ça l'écoute dans les veines mais elle est heurtée par toutes sortes de cultures et puis c'est beau ah oui c'est un personnage donc c'est normal qu'elle soit pas avec un Québécois par la première serveuse automate monstarmania ça vous a fait plaisir de vous replonger dans cette période à l'occasion de l'écriture de ce livre c'est comme il parlait d'ADN ça fait partie Jean-Marc de mon ADN c'est vraiment ce qui m'a ancrée au cœur des Français c'est des chansons incontournables des chansons qui sont vraiment qui n'ont pas pris une ride contrairement à moi quoique j'essaie de m'entendre mais non vous êtes super bien enfin moi je ne vous permettrais pas de donner votre âge et puis j'ai monté un très joli concept Faustine que je présente bientôt sur scène que j'ai créé à Strasbourg il n'y a pas longtemps où je raconte des anecdotes tirées du livre et en même temps on chante des chansons avec ma troupe de chanteurs que j'ai montée il y a quelques années donc c'est conversation ça se raconte des chansons on va bientôt mettre ça en tournée autour de Starmania et puis mon autre peut-être que je prévois un peu vos questions excusez-moi non mais allez-y vous le faites très bien au point de vue actualité je travaille aussi depuis 25 ans je suis une fille patiente parce que beaucoup de recherches beaucoup de documentations sur une comédie musicale qui traite du Val-de-Loire qui est un mélange d'histoire et de fantaisie qui s'appelle Princesse Loire où je fais surgir des personnages du terroir du Val-de-Loire où le personnage principal sont des rivières humanisées donc je mélange il y a Léonard de Vinci il y a la Loire le Cher la ville de Tours la Touraine et puis avec le compositeur Richard Bourg depuis 25 ans vous travaillez sur l'écriture des textes beaucoup de recherches beaucoup de lectures beaucoup de rencontres évidemment on y arrive là bientôt alors on va parler de Marseille maintenant Serge puisque vous vous habitez là-bas Yo est-ce qu'on vous appelle Yo est-ce qu'on vous appelle Vincent ou Serge là-bas ? de plus en plus Serge mais Vincent aussi et est-ce que vous avez l'accent québécois ou marseillais ? alors je ça fait 17 ans que je suis sur la série donc donc Vincent Chometre dans Plus belle la vie oui Vincent Chometre c'était le Parisien au départ maintenant il est devenu marseillais mais c'était le personnage qui devait emmener les français à Marseille beau gosse pour ça que c'était un bon photographe non non mais voilà donc c'était le Parisien et c'est pour ça que les gens me disent mais pourquoi on n'entend pas ton accent et tout ça l'aurait foutu un peu mal si j'avais parlé de même en arrivant à Marseille en disant oui oui je suis de Paris ça ne le faisait pas alors c'est quoi le profil de Vincent Chometre c'est quel genre d'homme ? alors déjà Plus belle la vie c'est un concept enfin c'est un concept c'est un produit comme il y en a partout dans le monde c'est ce qu'on appelle un soap ou un feuilleton nous on alors mon personnage il a été gentil méchant escroc otage il a fait de la taux don juan voilà don juan oui voilà mais en fait on joue des situations oui c'est ça c'est pour ça que les gens c'est pour ça que les gens s'imaginent que c'est nous parce que du jour au lendemain un jour voilà il n'y a pas très longtemps j'avais un flingue je mettais mon patron je prenais mon patron en otage pour qu'il nous cède la boîte parce qu'il voulait la brader et tu dis mais quand quand tu travailles sur un personnage sur le long terme il y a il y a une continuité bien sûr là c'est pas du tout dans la continuité de mon personnage donc ça veut dire qu'on est appelé à jouer des situations qui sont qui n'ont rien à voir avec avec la construction d'un personnage on joue quotidiennement au jour le jour des situations donc c'est c'est pas c'est pas comme jouer un personnage au théâtre ou dans un film ou à quel âge vous êtes arrivé en France vous ? à 30 ans pourquoi vous souriez ? parce qu'on n'arrête pas de parler d'âge non mais pas du tout c'est parce que chronologiquement j'essaie de savoir en fait oui oui moi je suis arrivé en 88 en 88 parce que ça faisait 10 ans que j'ai travaillé je travaillais beaucoup 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 au Québec oui vous avez été très connu là-bas oui oui star mais oui je sais je sais je le souligne j'étais une star si on veut et au bout de 10 ans je me suis dit je ne fais plus tout à fait ce que je voulais faire donc je vais aller en France parce que mon grand-père était français parce qu'on a toujours été francophiles à ton grand-père tu es français pardon ? ton grand-père oui oui il est né à Plouhermel en Bretagne oui dans les Côtes d'Armor voilà non dans le Morbihan maternelle ah oui c'est dans le Morbihan paternelle 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 mais ma grand-mère était d'origine normande aussi du Havre donc en fait vous êtes revenu à la maison voilà j'ai en fait j'ai bouclé la boucle je crois et non en fait donc j'étais venu ici pour prendre des cours de théâtre enfin pour essayer de voir comment ça ça humait quoi sentir les choses et voilà j'ai été dans un atelier de théâtre où il y avait entre autres Anne Pario Marie Trintignant enfin il y avait plein de gens intéressants et j'ai rencontré la mère de mes enfants et donc je suis resté on était à Versailles à l'époque à Paris ah les femmes et tous les ans mais tous les ans je continuais de travailler au Québec j'allais je partais 2, 3, 4 mois je faisais des séries je faisais des films je faisais des et même il y a 3 ans j'ai été obligé de refuser un long métrage ce qui m'a un peu chagriné parce que j'étais sur Plus belle la vie justement et que j'avais une arche donc enfin une intrigue parce que ça fait 17 ans que vous êtes dans Plus belle la vie premier jour depuis le premier jour est-ce que vous vous êtes parce que vous me dites ah j'étais un peu chagriné ça vous empêche de faire des choses parfois oui oui ça nous a empêché tout ça ça nous a tous empêché de faire des choses parfois mais bon moi déjà je suis très très fier d'avoir été à l'origine de Plus belle la vie parce que c'est devenu un vrai 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 phénomène il y a des gens qui ont fait des études des thèses il y a des universitaires qui ont fait des thèses sur Plus belle la vie sur ce que ça ça faisait au public c'est sociologique oui oui c'est sociologique tout à fait d'ailleurs c'est un peu le cahier des charges vous êtes adapté tout le temps au quotidien de ce qui se passe dans la vraie vie moi j'avais fait ça à New York j'avais fait un soap à New York qui s'appelait Another World en 85 voilà et j'étais là-dedans pendant 6 mois et tout et là on arrivait le matin on se mettait du harmonie on avait dit ça ne bougeait plus t'étais comme ça et tout et on racontait tout et n'importe quoi mais rien de réel rien à voir avec la vie réelle on était dans une ville idéale qui existe mais qu'on ne voit jamais Bay City au Michigan au Wisconsin et là t'arrives sur Plus belle la vie tu dis déjà le niveau le niveau a monté on colle à la réalité on parle de sujet de société puis en plus sur Plus belle la vie il y a eu un truc qui était formidable tout le temps c'est qu'au départ on partait sur un thème et la vie nous rattrapait bien sûr vous n'avez plus d'accent du tout vous ben oui je ne l'ai pas non plus à Montréal qu'est-ce qui vous manque parfois à Montréal les McIntosh les pommes je suis né dans les pommes moi je viens de il faut aller en manger au Trocadéro avec Jean-Marc et voilà un tatin aux pommes non non mais ah oui un tatin non mais qu'est-ce qui me manque pas grand chose mais ma famille oui c'est ça sirop d'érable mais bon j'ai sirop on en trouve on en trouve j'en ai on en trouve des canettes t'as des canettes non non mais j'ai les vrais parce que on est pas très loin il y a des cabanes à sucre alors surtout à l'époque dans les supermarchés c'est pas la même Fabienne elle s'adresse beaucoup à la caméra Fabienne je vais la laisser là pourquoi qu'est-ce qui se passe avec les pommes non non parce que ce qu'on vous vend ici dans les supermarchés avec le petit bonhomme avec une barbe c'est de la merde oups ok ça va se mettre un bon annonceur de France de la division dans la poche c'est vrai que c'est pas la même c'est pas tout à fait on va s'arrêter là parce que malheureusement on arrive à la fin de cette émission mais j'aurais tellement aimé passer le reste de l'après-midi avec vous merci de toutes ces bonnes ondes que vous nous avez transmises dans ce plateau mais je sais mais ça passe hyper vite on est déjà à une heure merci à tous mais vous pouvez continuer à nous suivre puisque lundi on vous racontera des histoires folles de femmes qui sont devenues hyper copines avec la maîtresse de leur mari oh mais oui mais oui ça aussi mais on vous suit aussi on vous suit régulièrement continuez alors je vous embrasse très fort comment ? ça va être retransmis oui ça va être retransmis j'entends le générique je sais pas encore si on nous entend donc j'ai envie de vous dire que c'est un bon week-end sur France 2 je vous embrasse très fort merci à tous en tout cas merci beaucoup je vous embrasse merci Christelle merci à tous merci à tous merci à tous